Bonjour à tous, vous devez écouter Radio Réoumi FM 97.5, votre émission Pintioum Réoumi. Nous vous apprécions bien, vous êtes un auditeur ici, Abdou Khadr Sek, qui est dans le micro, Adam Diallo, qui est dans la technique. Nous vous apprécions bien, samedi, quand vous parlez de votre émission Pintioum Réoumi, samedi, 15h, 16h, maintenant, nous allons faire un émission Pintioum Réoumi, qui a été le président de la République de l'Horizon Sans Frontières. Cette émission, nous l'entendons, d'une émission de qui vient de l'Horizon Sans Frontières, nous connaissons le président, qui a été lancé par l'Heref et Askel. Ce qui est une phenomenon Pintioum Réoumi, qui a été lancé par l'Horizon Sans Frontières, ou des nationalités. On a parlé beaucoup de points de l'histoire de Lusokhol, le bureau Lemidjak, qui est à l'attitude de la France. On a parlé de ce qui est une actualité, des enfants du Sénégal, qui ont dit que l'on a parlé du pays du Maroc. Si vous voulez, comment est-ce que vous faites ? Abdoukhad, je vous remercie à tous les Réum FM, au Sénégal, et à tous les gens qui sont dans la diaspora. Nous dégoulons dans le Réum FM. Je vous remercie à l'Horizon Sans Frontières. Ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est l'apprentissage de Lémin Diak. Lémin Diak est une personnalité que nous connaissons partout dans le monde. C'est le Sénégalais. Lémin Diak était en train de l'apprentissage de l'Horizon Sans Frontières. Lémin Diak a beaucoup d'apprentissage de l'Horizon Sans Frontières. Lémin Diak a beaucoup d'apprentissage de l'Horizon Sans Frontières. Lémin Diak a été en train de se trouver dans le parc. Lémin Diak a été en train de se trouver un parc de la plus grandeur. Lémin Diak a été en train de s'occuper de l'Horizon Sans Frontières. Lémin Diak a été en train de se trouver une presse étrangère. Elle a été en train de se trouver une guerre. Lémin Diak a été en train de se trouver un parc de la plus grandeur. Lémin Diak a été en train de se trouver un parc de la plus grandeur. Lémin Diak a été en train de se trouver une position de principe. Lémin Diak est une fierté africaine. Et lémin Diak a été en train de se trouver un parc d'oeuf. Il a été en train d'être en train d'être en train de se trouver une transition. Lémin Diak a été en train d'être en train d'être en train d'être sur laée. nous tout mal que ténicotou mal kenichi n'yom c'est petit de maïw avant tout mou l'air dans l'esprit il n'y dégoût la france n'est pas habilité à juger la mignac loulou le faut de juridique grave d'abord france n'est qu'elle capitale ou id à f comme ce n'est qu'on le dossier la mignac n'est pas honnêté beaucoup de failles il y a une capitulation des juridictions africaines sur le dossier la mignac parce que nous n'y aurons d'yok pourquoi toujours quand il s'agit aïe 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 officiel africain c'est la france qui se déclare compétence universelle pour mener j'y j'ai dormi africain c'est la question que nous africains on est posé sur pourquoi toujours excez aïe d'om africain france mou yom déclaré bopam compétence officielle pour juger aïe d'om diambou aïe d'om africain yon a mis ils sont présumés coupables l'on n'a goulat parce que taïe de maïwaka la mignac de maïwak c'est un complot c'est le plus grand complot du siècle contre d'om afrique contre le continent africain parce que taïe d'eppu d'om africain mou à ham et aïe on n'a et résultant sur le plan international dîner ferait d'amnette dîner ferait bia kala mota complot bi proche bi boue co gissé uniquement le prochain amin diak c'est le procès des leaders africains bouillou paillé bimou djall ben leader africain d'autres fidéris d'eux organisme et institutions internationales parce que nyom l'ol molin charredioc notoriété africaine moi c'est un problème d'un coi dame comme nous l'igni wakham n'en prôl indique comme john montag bougoune d'iglou n'chel dossier l'amn diak bi au delà de toutes ses considérations d'ordre politique ni au sénégal mandou jdoubou parce que fait qu'on m'a fait pas mal mais dame j'appelé l'amn diak marla l'amn diak dommo africain l'amn diak c'est une fierté africaine l'immou d'af et 2 à f kenny tignom d'afco la l'amn diak a mené dans le sac mais pourquoi d'un traitement d'égal dignité n'y sonne lé l'amn diak sonne lé n'en connaît ni taïda m l'exemple pourquoi le parquet financier de paris pourquoi il s'est pas surtout saisi sur le cas sur le cas platini pourquoi 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 tu l'amn diak règle n'en coi d'affo n'y a pas le c'est pas le c'est pas le procès l'amn diak c'est le procès de toute l'afrique d'accord taï tout affrontement au rejou motak nous nous demandons un soutien transnationale parce que l'issue d'aller ben dommo afrique parce qu'il s'agit tout simplement de crédibiliser de discrédibiliser un yac d'euro les classiques africains il n'a qu'à me taille il ya hamiti wallou sport ya hamiti wallou m'ont une craque pour on est les africains idées disent avocat l'amn diak l'eau l'ombre car c'est français et aïe selon d'une bugue tout à l'afrique et con l'anmoitant nicoï d'or et c'est de chambou ton nom et deux aïfs non mais justement franchement le français d'or n'offrent à mon nom d'art manila français de nom nom et deux aïfs c'est une institution internationale montagman il était la question billou reposé paye moi pourquoi quand il s'agit bouillie d'afrique référence moi déclaré aux compétences mais c'est à pour france aussi j'ai aussi n'en à la amour droit la france je suis à pour france j'ai vu qu'il a dit et est non bon apport france mais france ou ça n'aï d'où nous nous juger à pour france d'hommes qui d'une la preuve année que nous c'est à calter du tacle du tacle d'air ou afrique donc l'or l'a warni africain d'accord parce que tu es comme de la norme une capitulation des juridictions africaines de coups mais le sénégal mon corps on ne peut pas trop morda vraiment il ya une faiblesse de la diplomatie sénégalaise du ministère de la justice sur ce dossier là tu es de neuron crée un incident diplomatique entre la france et le sénégal parce que sinon souvent d'une fuit trop à la tanya nous n'en chame de nous nous parlons en connaissance de cause tu es sénégal n'y on n'y a pas de ne pas nous tromper la mendiak tu n'y en a pas d'accord d'une voix bas à d'une biais dégoune procédé de ngô d'accord c'est un projet qui n'est pas équitable d'accord mais pour les bous de bous de carcet horizon sans frontières euh si ce qui dit bah qu'il y a euh il y a une offensive où il y a une tête avec lui il y a une tête avec lui qu'il y a une pression deibilidad non plus il y a une pression et laouverte il y a une crise une communauté une brise une gueule je ne sais pas trop mais Ce que vous savez que les Africains devraient se battre sur le procès de l'Amin Diak. C'est un procès équitable. Madame, il faut se battre sur le procès de l'Amin Diak. Il faut se battre sur le procès de l'Amin Diak. Mais, si vous voulez voir les questions de l'Amin Diak, est-ce que cela n'est pas un procès de l'Amin Diak? Si nous devons aller à l'Amin Diak, on l'a mis dans le sac. Mais on l'a réglé diplomatiquement. On l'a mis dans l'affaire. Mais l'Amin Diak, on l'a mis dans l'affaire. Parce qu'il y a des faiblesses africaines. Comme la France attaquait l'Amin Diak pour l'Amin Diak, il n'y a pas d'un dirigeant arabe. Ce qu'il y a fait, c'est le monde arabe qui est venu. Nous, on l'a mis dans l'affaire. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que l'Amin Diak n'a rien à dire. Non mais, écoutez-moi ce que je vous dis. Je vous dis. Toutes les dirigeaient les institutions internationales. Il n'y a personne à l'affaire. Il n'y a 80% de ce que je vous dis. Toutes les gens ne me disent pas. Moi, je ne peux pas dire que l'Amin Diak. Pour moi, ce procès-là, c'est un complot. Parce que l'Amin Diak est un complot contre les officiels et l'élite africaine. Ce qu'on a fait, c'est... C'est le Japonais qui l'a fait. Je ne l'ai pas dit. 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 Les gens qui l'aient dit l'Amin Diak, ils l'aient dit. Ce qu'on a fait avec l'Amin Diak, c'est qu'un pays arabe. Si on l'a dit, c'est qu'un pays arabe. C'est qu'un pays arabe, c'est qu'un pays arabe. Il a perdu le procès depuis le début, mais c'est un pays. Où sont les Sénégalais? Oui, mais avant l'Afrique, le Sénégal a créé une union sacrée autour de l'Amin Diak. Mais le Sénégal l'a fait. Oui, mais il a mis le procès de l'Amin Diak. Il a mis le procès de l'Amin Diak. Le Sénégal l'a fait pour l'Amin Diak. Si on l'a vu au Sénégal, même la presse. Si on l'a suivi aujourd'hui, il a mis le procès de l'Amin Diak. 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 Qu'est-ce que tu as dit? Je crois que le Conseil Général. Tout le monde a vu. Il a mis le procès de l'Amin Diak. Je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas. Il y a des gens qui disent que je ne suis pas là. Il y a des gens qui sont là. En 2013, il y a des gens qui sont là. La presse, c'est ce que tu as dit. Oui, oui. Mais ce que je disais, c'est que j'ai dit que c'est Ando Mati. Nous, nous avons demandé qu'il y a des gens sacrés autour de l'Amin Diak. Mais il a commencé ici au Sénégal. Parce que l'Amin Diak, nous devons la défendre. Personne ne devons la défendre l'Amin Diak. L'Amin Diak, le Sénégal devons la défendre. Donc c'est la presse. Comme tu sais que aujourd'hui, nous avons un pouvoir. Je vais dire que la presse est un pouvoir. Donc aujourd'hui, la presse, c'est qu'on a demandé qu'on a appelé l'Amin Diak. Mais on n'a pas demandé à ce que la presse occidentale, la presse française, parce que je ne veux pas dire occidentale. La presse française, ce qu'on a dit à l'Amin Diak, nous devons l'attention. Parce que déjà, c'est une presse partisane. Donc aujourd'hui, tout le monde a dit que l'Amin Diak n'a pas la défendre. Je répète encore une fois, c'est une faute juridique. Parce qu'on sait que le Sénégal n'a pas la défendre pour l'Amin Diak. Donc aujourd'hui, le traitement du dossier de l'Amin Diak n'a pas la défendre pour l'Amin Diak. Parce que l'Amin Diak, le Platini avait des problèmes. Tout le monde a le droit. La presse, elle l'a le droit. L'Amin Diak n'a pas la défendre pour l'Amin Diak. L'Amin Diak n'a pas la défendre pour l'Amin Diak. Il n'a pas la défendre pour que l'Amin Diak n'a pas la défendre pour l'Amin Diak. Et donc, lui a la défendre pour l'Amin Diak. Pourquoi L'Amin Diak n'a pas la défendre pour l'Amin Diak. le conseil ou la personnalité que vous connaissez aujourd'hui en tant qu'enfant d'Afrique. Mais c'est comme Boubacar Sey. Ce qui est aujourd'hui est le président de l'Ontario et le président de l'Ontario. Peut-être qu'il y a des bureaux politiques comme nous l'avons dit. Mais ce qui nous dit, c'est qu'on a fait beaucoup de choses. Nous avons été évoqués par les Français et les Partis Socialistes. L'opposition et des mouvements et associations, nous avons été évoqués par les Français et les candidats de Karim Ouad qui ont été éleccionés en 2009 et Ablaï Ouad qui a été éleccionés en 2012. Nous avons été évoqués par les candidats de la presse. Je l'ai véhiculé. Il s'agit d'un bonhomme et il ne s'agit pas d'un bonhomme. Est-ce que le titre de ce homme, est-ce qu'il n'y a pas de temps à faire ce qu'il nous a donné, il est à dire que nous devons nous financer. Parce que nous avons vu que les Français ont été évoqués par les partis socialistes et le même problème, ils ont été évoqués par les Français. Pourquoi est-ce que vous avez dit qu'il n'est pas de temps pour ça? Oui, il n'y a pas de temps. Il y a des temps. Il y a, mais tu sais, au-delà de... Tu sais ce dossier que je faisais, 2015, là, tu commences à binder, pour un traitement de la dignité, là, tu ne peux pas le binder. Quand je l'ai binder, il y a des gens qui m'ont dit, qui m'ont dit, il y a une attention, qui a un peu de la matière, qui a un peu d'attention, qui a un peu de la politique. Je ne dis pas que c'est politique. C'est une position de principe. Quand ils l'ont relancé à Théb Tamit, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit. Comme tu l'as dit, on a des gens qui m'ont dit, qui m'ont dit, qui m'ont dit, qui m'ont dit, « Oui, Boubacar, ça, 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 ça... » Ce que tu as dit, c'est vrai, mais... C'est moi-même. Ce que vous dites, c'est vrai, vous, je ne le sais plus. Je ne sais pas si je ne suis pas politicien. Parce que je ne suis pas politicien. Je m'appelais que Lamine Diya, tu es un homme, et quelqu'un ne le t'a pas. Je ne me l'appelais pas, vous ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je dis, je m'appelais, même si je me suis dit, comme je vous l'ai dit. Je pense que je ne connais pas Ablaï Wadde. Mais Ablaï Wadde c'est un patrimoine national. Ablaï Wadde c'est une fierté africaine. Je pense que Ablaï Wadde est ce que je trouve. Je pense que c'est ce que je trouve. C'est ce que je trouve. Quand les gens m'interpellent, je vous le dis tous. Parce que je l'ai dit, je suis venu en 2013. Donc je ne connais pas beaucoup. Je suis venu au Sénégal, je suis venu à 15 jours. Je suis venu à 22 ans. Donc je ne maîtrise pas l'environnement politique. Mais je pense que Jilly, c'est Jilly. Et si j'ai dit que Jilly, j'aimerais être Jilly. C'est quoi ? Je n'ai pas dit que Jilly, mais je n'ai pas dit que Jilly. C'est la position de principe d'horizon sans frontières. Je n'ai pas dit que j'aimerais tout le monde. C'est ce que j'ai fait sur le cas. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que je trouve. Mais je pense que si on avait les considérations politiques dans ce dossier-là, Jilly, c'est l'aspect humain. C'est un enfant de moi. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on a vu du Sénégal. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ils ont dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Tout le monde en fait. C'est ce qu'on a dit. Le Daffa Des. Et pourtant, on a dit ce qu'on a dit en tant qu'un d'enfant africain. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est ce qu'on a dit. Le Daffa, juste ce que j'ai dit, Mme Parquay, le procureur, dit qu'on a dit qu'on a dit que j'en ai deux à l'accès. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. 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 Sénégal, ils ont pris les avions, ils ont pris les avions, mais ils ont pris les biais. Sénégal a fait ça. C'est vrai, ils ont fait ça. C'est que c'est politique, les déclarations qui ont été dégâts. Le président de la République a rapatrié, c'est de la politique. Et puis ce n'est pas le président de la République, c'est l'état du Sénégal. Quand tu dis, tu as l'impression que tu as l'impression que tu as souffert. Tu as l'impression que tu as l'impression. Parce que aujourd'hui, l'état du Sénégal ne rapatrie pas. Tu as l'impression qu'il est sur les biais. En Sénégal, il n'y a pas eu les biais que tu as pu prendre. C'est ce que tu as vu. Quand tu as l'état du Sénégal rapatrié, tu penses que l'état du Sénégal est un biais. Ou un avion est venu. Tu as des biais qui coûtent plus de 1000 euros. Des biais simples. Tu as vu l'Italie, l'Italie. Tu as vu l'envie. Il y a des enfants qui sont les sénégalais. Il y a des tarifs raisonnables pour qu'ils bloquent ici ou qu'ils bloquent ici. Mais le Sénégal n'a pas d'autorisation aux compagnies. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'affrontation pour qu'ils n'ont pas d'affrontation. Parce qu'ils n'ont pas d'affrontation. Ils n'ont pas d'affrontation. Ils ont des rendez-vous pour qu'ils ne peuvent pas venir ici. Tout ce qu'on doit faire, c'est de la même chose. Maintenant, ils sont venus à la maison. Ils veulent venir au Sénégal, Maroc ou Moritoire. Si vous êtes venus au Sénégal, ils sont venus au Sénégal. Peut-être qu'ils sont venus au Sénégal. Mais ils ont des conséquences, ils ont des problèmes de leur vie. Mais les Sénégalais sont au Maroc. Et ils ont des manifestations, des gens qui ont été venus au Sénégal. Les policiers, ils ont des policiers. Qu'est-ce que tu as fait de faire ? Mais ils ont des policiers actuellement. Comme je vous disais, la police a été venus à vous. Parce qu'ils ont dit que le 9 de l'année passée, ils ont été venus à l'ultimatum. Si on ne les laisse pas, ils ont été forcés. Ils ont été venus à l'ultimatum. Parce que ce n'était pas une solution. L'armée marocaine avait été venus à des déployements. Ce qu'il y a eu, il y a eu des tensions. Nous sommes venus à l'ultimatum. Effectivement, nous sommes venus à tout faire. Parce que nous sommes venus à l'ultimatum. Nous sommes venus à l'ultimatum. Nous sommes venus à l'ultimatum. Nous sommes dans une situation d'extrême urgence. Précarité. Nous sommes venus à l'ultimatum. Nous sommes venus à l'ultimatum. Nous sommes venus à l'ultimatum. Ce n'est pas 32 personnes. Donc, je crois que l'Etat du Sénégal, ce qu'il faut faire, c'est qu'ils vont maintenant encadrer. Parce qu'il faut que l'Etat, parle avec les autorités marocaines, parle avec les autorités mauritaniennes, encadrer le rapatriement. Nous sommes venus à l'ultimatum. En temps de Covid. Nous savons que les mesures d'hygiène, les règles sanitaires, nous savons qu'ils sont venus à l'ultimatum. Parce que juridiquement, personne n'a pas l'intérêt de nous. Surtout qu'ils sont en situation de détresse. C'est ce qu'il faut. Encore une fois, l'Etat du Sénégal, je m'adresse directement au président de la République. Les enfants du Sénégal, qui ont eu des gens qui sont grands. Personne qui m'a fait grand. Je n'ai pas dit que ça. Mais vraiment, je n'ai rien. Il y a des gens qui sont en situation d'extrême urgence. Il y a des gens qui sont en situation d'extrême urgence. Il y a des gens qui sont venus au Sénégal. Parce qu'ils ne sont pas les gens. Parce que la situation, si on les a les blessés, on n'a pas besoin de nous. Et personne ne s'est dit qu'ils n'avaient pas. Il n'a pas été traité. Il n'a pas été traité. Et ce qu'ils veulent, c'est que depuis le 11 mars, ils ont bloqué des familles. 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 Et ça, c'est vrai. Je pense que l'État du Sénégal ne doit pas avoir ça. Donc, j'en profite sur cette émission. Pour tirer la sonnette d'alarme. Le président Raël dit, «Vous allez vous prendre. Ils vous indiquent ici au Sénégal. » C'est ce qu'ils veulent. Mais c'est ce qu'ils veulent, pour qu'ils n'entraînent pas. Pour qu'ils n'entraînent pas. D'accord. Aujourd'hui, si on ne peut pas aller là-bas, ils vont se dérouler. Et on voit que les familles sont des vôles, des vôles spéciaux. Ils vont partir de la France. Ils vont partir ici. Comme moi, il est Sénégal. Maintenant, ils ont beaucoup de rôles. Et aujourd'hui, je l'ai dit que le journal dit, «Sénégalais n'ont pas beaucoup de rôles. » Car ils sont très très. Dans l'État du Sénégal, j'ai entendu qu'il a pris 12 milliards pour les personnes qui sont rôles. Mais il y a des rôles qui ont vu les rôles qui ont vu les rôles. Tu as vu les rôles en tant que rôles. Tu as vu les défenseurs. Quelles informations tu as? Oui, oui, oui. Je vais encore rebondir sur ce qu'on ne se bloque pas. Les Mouritani aussi. Parce que les Mouritani sont dans les situations qui sont difficiles. Ils ont dit qu'ils ont pu les rôles, mais j'en profite. Pour les rôles aussi. Les Mouritani, nous avons fait un peu de rôles. Et les Mouritani ne sont pas. Les États-Unis doivent aller les rôles. Parce qu'ils sont les rôles. Ils sont les rôles. les enfants, les enfants. Maintenant, par rapport à l'aide, comme le gouvernement, comme mesure d'urgence, je l'ai fait. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie. Parce que l'aide, c'est un peu comme ça. On ne l'a pas vu. Il a vu tout. Il a vu. 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 René. Vous avez vu. Il a vu. Il a vu. Il a vu. Il a vu qu'il y ajeté. Il a vu. On a vu. Mais ce n'est pas un problème. Mais il y a des problèmes. Donc c'est que l'encadrement de l'enfant, pour qu'ils le prennent, pour qu'ils le prennent, l'encadrement n'est pas. C'est ce qu'ils devraient baigner. Dès le début, il fallait redéfinir les critères. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Vous pouvez les apprécier parce que moi, généralement, je n'ai pas besoin d'apprécier les sujets. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Oui, ils ont apprécié moi aussi. Mais toi, pourquoi vous avez apprécié? Oui, mais moi, je n'ai pas d'apprécié à nous. Ce qu'on a apprécié, c'est parce qu'en réalité, il y a deux. Tu te dis pour qu'il y ait des choses, ou tu te dis pour qu'il y ait des choses, ou tu te dis pour qu'il y ait des choses. C'est ce qu'il n'y a pas. Ou tu te dis pour qu'il n'y ait pas. Parce que quand je dis, je ne sais pas si je n'ai pas entendu. Et c'est ce que j'ai fait dans mon dossier. J'ai fait un dossier de 22 ans. J'ai fait un dossier de 22 ans. J'ai fait un dossier. J'ai fait un dossier. Il y a donc deux. C'est mon peuple qui est défense. Et je ne sais pas si c'est qu'il n'y a pas de défense. On ne va pas mettre un franc. Il n'y a pas d'argent, Il n'y a pas d'argent. Il n'y a personne à financer ce que nous faisons. Comme nous l'avons fait. Il y a un dossier qui nous a fait. Il y a un dossier d'une chose. Si je me suis dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est pour cela qu'on va venir ici et qu'on va parler avant de venir. Et quand je l'ai fait, je ne pouvais pas parler de ce qu'on a dit. Et on veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a une constance dans ce que nous disons. Vous savez ce qu'on dit. Nous sommes tous les enfants de Sénégalais. Parce qu'ils sont de Sénégal. La migration, si nous l'organiser, s'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent dans le processus socio-économique. Il faut en faire une composante organique. C'est ce qu'on dit. Et pour preuve, les enfants de Sénégalais ont négocié avec des compagnies. Il n'y a pas d'argent. 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 Mais pourquoi cette gestion clinique ? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a des expertises. Il y a des régales. Le tout dans une justice sociale. à travers votre émission j'ai invité le président de la République à un Sénégal post-coronavirus je crois qu'il faut il faut le coronavirus dans le domaine de la santé aujourd'hui il y a des choses à voir ce qui fait chaque jour il y a des cas graves il y a un problème dans la présence parce que l'infrastructure il y a une modeste le chef de l'état au Sénégal il y a deux ministères de la santé un pour les infrastructures qui ne sont pas les tabacques personne ne doit pas le faire pour les soins et les recherches parce qu'il y a tout ce qu'il faut alors c'est des réflexions aujourd'hui il faut pousser la grille de réflexion sur des stratégies pour mettre sur pied un Sénégal post-coronavirus parce qu'après la vie de la France il ne faut pas que le Sénégal compter sur les institutions ou les chalistes ou les annuler les bords pour pouvoir y aller il ne faut pas mourir ni ceux qui ne sont pas les tabac au Sénégal il faudrait mettre tout le monde dans une dynamique de travail il faudrait guérir une révolution épistémologique socio-culturelle pour que il faudrait dire qu'il y a tout à l'heure le Sénégal nous sommes venus à tabac mais nous sommes venus à l'institution nous sommes venus à pousser mais c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a il faut le faire il faut l'expertise il faut qu'il y ait quelqu'un au Sénégal il y a tout mais Gaï nous sommes venus au Sénégal vous voyez aujourd'hui il y a un scandale il y a un scandale comment est-ce qu'on peut se confier au Sénégal et qu'il y a des mesures sanitaires donc il y a un problème 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 d'accord si nous sommes venus au Sénégal qui est venus au Sénégal vous savez est-ce que les Japonais auront des difficultés qui sont difficiles dans les étudiants dans les étudiants parce que les Sénégalais ont des étudiants ils vont faire des étudiants pourquoi est-ce que ce combat c'est ce qui commence parce qu'il y a il y a une récession mondiale c'est ce qui commence les Espagnols ils ont eu dans la construction ils ont eu tous les étudiants ils ont eu le taux ils ont eu donc sur le plan économique effectivement mais ils ont eu ils ont eu parce qu'ils ils ne veulent pas qu'ils ne veulent pas que l'Europe n'est plus l'épicentre de la maladie ici en Afrique mais dans les Sénégalais ils sont là effectivement le coronavirus a fait des conséquences sur le plan économique c'est ce que je vais dire maintenant il y a deux personnes qui ont perdu qui ont perdu ce qui est le plan économique il y a des personnes qui ont perdu le Sénégal parce que tu as dit comment les entreprises françaises ils ont eu l'économie mais ça commence il y a deux entreprises qui ont déposé le blanc il y a deux entreprises qui ont commencé il y aura tel tel emploi qui ont perdu d'autres personnes c'est ce que je veux dire 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 parce qu'après les gens ils ont perdu les gens après ils ont perdu les gens ils ont perdu une nouvelle politique migratoire une nouvelle cartographie de la diplomatie sénégalaise avec de nouvelles juridictions c'est ce que je veux dire il y a des problèmes c'est ce que vous avez qui ont fait le Chine et qui ont organisé leurs diasporas donc nous nous devons tirer au Sénégal nous devons cette politique politicienne dans la diaspora diviser nous devons la diaspora avec des gens qui ont été sous les dégloignes ce qu'on a dans le chalisme et nous devons nous devons nous devons les régler l'horizon s'enfrontier pour répondre à ta question nous devons parce qu'il y a beaucoup de vision nous n'avons pas la même vision stratégique en ce qui concerne la gestion des migrations internationales donc c'est c'est très important je vous dis ce que je veux dire il y a trois mois il y a trois mois je me dis le président de la République ne dirigeait une leadership africain pour les enfants africains qui ne sont pas l'Europe nous devons régulariser pour des raisons humanitaires et sanitaires pour les protéger d'accord 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 vous avez invité à la l'horizon sans frontières nous avons tout très qui sénégalais qui a été qui a C'est une erreur stratégique depuis le début, parce que le gouvernement n'a pas été arrêté, on a alerté toute l'Afrique. Le principal vecteur de propagation est la mobilité. L'Afrique est une terre de mobilité, le Sénégal est un rapporteur de mixité et de migration. Le gaz est en train de venir au Sénégal. C'était clair. Quand on a déclaré le premier cas, il y a beaucoup d'invités principales. Le Sénégal a pris des dispositifs sécuritaires au niveau des frontières. Il y a beaucoup d'invités, c'est ce qui est le cas. Maintenant, je vais en faire une stigmatisation. Nous commençons dans leur mode de communication, qu'est-ce qu'il est importé ? Cette maladie est importée. Nous devons émigrer. C'est-à-dire qu'il faut émigrer. Ce qui est évident, c'est ce qui nous devait émigrer. Parce qu'on doit émigrer, parce que nous devons émigrer les plus ennemis. Je ne devons pas émigrer. Ce qui est évident, nous devons émigrer les plus ennemis pour lesquels ils ne devaient pas. Le Sénégal a créé une stigmatisation de nos enfants. C'est tout ce qui a fait. Aujourd'hui, nous avons créé les frontières. Nous avons changé le type de communication. Il y a des cas communautaires. Il y a des cas scolaires. Il y a des cas scolaires. Nous devons émigrer les frontières et les cas qui sont prêts. C'est-à-dire que la stratégie n'était pas bien. Nous devons regarder le mode de communication. Mais tu sais, par exemple, que tu as estimé que les deux Sénégalais sont dans l'Europe. Tu sais que l'Europe, c'est la première fois qu'il y a des enfants du Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des déplacements de mobilité. C'est-à-dire qu'il y a des millions de Sénégalais qui sont dans l'Europe. Et qu'ils devraient venir dans l'Europe. Il n'y a pas d'autres frontières. Il n'y a pas d'autres. Parce que dans le contexte, nous sommes vivants. Le Sénégal est un pays ambulant. Le Sénégal est où ? Le Sénégal n'était pas d'autres à l'instar des autres pays. C'est-à-dire qu'il fallait prendre des matouilles. Mais regarde la situation où nous sommes. Le nombre de morts augmente. Le nombre de décès augmente. Le nombre d'infectés augmente. Dakar est infecté. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'autres. Mais si le Sénégal n'a pas d'autres, il n'y a pas d'autres. Il fallait voir. Il n'y a pas d'autres. Ce sont les mêmes stratégies. Il fallait des solutions endogènes. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Toutes les choses ont commencé. Après la situation, vous savez ce qu'on dit. Vous avez un comité national de pilotage et de gestion de cette crise. On le pose dans la planification et de la modélisation et d'analyse systématique. Un comité pluriacteur. Vous n'y a pas d'autres. Vous savez ce qu'on a dans le Sénégal. La stigmatisation entre les bières sénégalais. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Nous avons une réalité anthropologique et sociologique. Pour nous parler de tous les autres. C'est ce qui est le volet éducatif et le volet explicatif. Il n'y a pas d'autres. 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 On ne peut pas dire que nous n'avons pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes tous les plus nombreux à faire comme ça. Dans les pays et les pays. Parce que moi je ne suis pas politicien. Je ne suis pas de mal, je ne suis pas de mal. Mais il ne faut pas être en place. Il ne faut pas être en place. Il ne faut pas être en place. Donc tout ce qu'on a fait pour Rafa. Donc tu as fait une chose. Oui, mais il y a une chose. Mais la preuve est que aujourd'hui, on peut faire une chose. Mais on ne peut pas dire tout ça. Mais on ne sait pas qu'ils ont des problèmes. Dans la gestion de ce Covid-là. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est temps de nous en joie de stratégie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'infection. Le nombre de morts augmente. Dakar, il faut prendre des mesures à Dakar. Il faut qu'on regarde beaucoup. Il n'est pas encore trop tard. Mais il faut qu'on regarde. C'est-à-dire que le mode de gestion, les solutions, il faut qu'on regarde. Il fallait tropicaliser la lutte contre le coronavirus. Mais c'est ce que tu as fait pour la France. On ne va pas faire de l'économie, d'accord ? Non. Parce que, attendez, au moment où, au moment où le nombre d'infectés augmente, le nombre de morts augmente, il faut sauver des vies pour sauver l'école. Parce que l'école, ça peut se rattraver. La vie, elle est sacrée. Donc, on regarde ces décisions-là. Parce qu'après, ils vont parler de cas scolaires. Il y aura une multiplication des cas. Il y a des failles dans la gestion de ce COVID-là. Mais nous, nous sommes en train de... C'est-à-dire que nous, on prend d'action. Mais après, il y aura des rapports. Il va nous parler aussi. Parce que Dekibi aussi, nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre ce pays-là entre les mains des politiciens. Nous, c'est que Dekibi, il va faire les nerfs. Boubacar Seyi, comme vous le savez, comme vous l'avez dit à l'école, beaucoup de syndicats ont été d'accord sur le 25 juin. Il y a des gens qui ont fait la décision de Maki Salle. Il y a des gens qui ont fait la décision de Maki Salle. Quelles sont tes pensées qui ont fait la décision de la décision de la décision du Sénégal ? Il y a des mesures qui ont fait la décision de la décision des plus pauvres. Vous savez quoi ? Cette fèvre, elle a des engers géopolitiques. Il ne faut pas que le Sénégal ait joué le rôle de ce lobby. Des organisations comme l'Organisation Mondiale de la Santé qui sont tous à nous et à ce moment-là. Ils sont très ravissés aux Africains. Non, écoute-moi. La fèvre Espagne. Il y a une thématique de migration et pandémie depuis des ans, depuis le problème du SIDA, la circulation est transformée, parce que la mobilité, c'est le vecteur de la fèbre. Ils font le jeu de la Chine, ils font le jeu des lobbies. L'OMS n'a plus sa raison d'être. C'est un médecin qui se disait qu'il n'y a pas de pandémie. C'est ce qu'on a dit le matin de 3 mars. C'est ce qu'on a dit de la pandémie. Deux semaines après, ils sont d'accord avec la pandémie. Il y a un problème. L'OMS n'a pas été fait pour l'Afrique. Il ne faut pas que le Sénégal ait le mal parce qu'ils ont des questions de morosité économique, parce qu'ils doivent justifier leurs performances économiques. Là aussi, c'est une erreur stratégique. C'est une démarche suicidaire. Le Sénégal doit prendre en main ce dossier-là pour pouvoir s'occuper de la fèbre. Maintenant, dans une autre démarche. Dans une démarche inclusive. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ils ne sont pas de temps à nous. Mais ils ne sont pas de temps à nous. Je vais vous dire. Ils ne sont pas de temps pour ne pas jouer le jeu de l'OMS et de la France. Parce que les Français, ils ne sont pas de temps à nous. Parce que les Européens, les Français sont des ascanes. Maintenant, la France est un peu de temps à nous. Il ne faut pas que le Sénégal, le pétrole, le gaz, le gaz, Il ne faut pas que le Covid soit un instrument de politique internationale. Il ne faut pas que le Sénégal soit un grand pays d'influence. Le Sénégal, c'est un grand pays d'influence. Le Sénégal, c'est une décision. Il n'y a pas de temps à nous parce qu'elle est impactée sur tout le continent. Donc, il faut faire attention. Le Sénégal doit tout retirer de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai dit qu'au Sénégal, c'est le plus important. Mais l'Organisation mondiale de la santé, Il y a des lobbies pharmaceutiques. Il y a des lobbies pharmaceutiques. Ce qu'ils font, c'est leur business. C'est l'Organisation comme nous, comme nous. Les États, ils sont soutenus. Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. L'Afrique, il y aura des cas pour faire des chalices. Il y aura des complices en Afrique. C'est du business. C'est du business. Il y aura des complices en Afrique. Il faut arrêter. Le Sénégal, c'est un grand pays. Nous avons tout ce qu'il faut. J'en profite pour saluer encore les efforts pour Dieu. par le corps médical. Mais il faut les impliquer tous. Il faut les impliquer tous. Tu vois, aujourd'hui, l'apanage, l'Institut Pasteur, il y a des gens qui sont au Sénégal. Il faut qu'ils les prennent. Parce que quand tu es en guerre, quand tu es en guerre, tous les prennent. Aujourd'hui, au Sénégal, il doit y avoir des ateliers de mise à niveau. Des ateliers sur le Covid. Parce que le virus, personne ne le maîtrise. Aujourd'hui, le débat était de vrai. Les étudiants qui sont en fin de carrière, tous les prennent. Aujourd'hui, il y a des ateliers de renforcement de capacité sur le virus. Mais quand tu es en guerre, ils ont dit que les Sénégalais, si tu regardes presque les mesures barrières, ils l'ont arrêtée. Parce que tout simplement, le volet éducatif et la communication qui devraient avoir une faille. Tu sais, je vous l'ai dit. Mais il y a une faille. Mais est-ce qu'elle peut l'utiliser? Mais bien-sûr, il y a deux éléments essentiels pour le faire. La discipline et la responsabilité. L'aspect communication. Si les campagnes électorales, les gens communiquent sur des milliards sur les févres. Nous savons beaucoup. La solution est endogène. Regarde-toi, il y a des raisons que le Sénégal, il y a des raisons par le verbe. Il y a des raisons que le Sénégal n'est-ce pas? Donc, la solution est endogène. Il faut tropicaliser la lutte. Parce qu'aujourd'hui, ce qui descend, c'est que tout simplement la communication est une faille. Il faut que toi, Abdou Khadr, tu sais que toi, si sa santé, la santé dépendre, de sa santé, de ses enfants, de sa santé, dépend de sa santé des autres. C'est ce que tu as dit. Mais si tu as dit, est-ce qu'il n'y a pas de Sénégal qui est venu à l'OMS, 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 mais il faut que tu le dis. Mais c'est ce que je dis. Il n'y a aucun problème. Sénégal, je ne suis pas venu à décider Sénégal dès qu'aujourd'hui, c'est l'OMS. L'OMS est un homme qui est venu à l'Afrique. C'est le monde des lobbies. C'est le monde des lobbies. Nous, nous sommes équidistants de tout cela. Je vous ai dit que Sénégal doit être en deux ministères, de la recherche, qui sont venus à la recherche. Nous avons tout. Tu as vu ce qui est fait, il est dans la ville. D'accord. Mais tu as dit que l'OMS a tout le monde, est-ce qu'on parle aussi? Oui. Non. On ne l'aura pas beaucoup de choses à dire. On ne l'aura pas beaucoup de choses. On ne l'aura pas beaucoup de choses. On l'aura pas beaucoup de choses. On l'aura pas beaucoup de choses. On va créer une pandémie en Afrique parce que l'Afrique fait l'objet de beaucoup de combat. On a fait attention sur ces organisations. qui sont en Afrique. On n'aura pas beaucoup d'Afrique. Il n'aura pas beaucoup d'Afrique. Il n'aura pas beaucoup d'Afrique. C'est ce qu'on a fait. Il faut aujourd'hui des stratégies pan-africaines pour faire face aux défis que tu sais après. Il y a des défis post-coronavirus. Sinon, on est tous. D'accord. D'accord. Boubakar Seiya, tu as été à Horizon Sans Frontières. Il y a eu des ouvriers de l'EADA, des ONG, des ouvriers, des ouvriers d'Afrique, des ouvriers d'Afrique. Il y a eu des ouvriers de l'Afrique. Il y a eu des ouvriers de l'Origin. de l'Origin sans Frontières. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, non. Je ne vais pas aller à l'Origin sans Frontières. Je vous rappelle, c'est une organisation qui est équidistant. C'est une organisation apolitique. Équidistant des lobbies. Tout le monde sait que c'est un lobby et un gout de pression. Parce que personne n'a dit ce qu'on doit dire. De l'Origin de politique? Il y a eu des ouvriers de l'Origin. Il y a eu des ouvriers de l'Origin. Il y a eu des ouvriers de l'Origin. Je n'en ai pas à ça. Parce que je ne sais pas ce que je suis d'accord. Aujourd'hui, on s'occupe qu'on doit faire de l'Origin. Pour moi, la position de l'Origin. Parce que personne n'a pas besoin de l'Origin. C'est l'Origin. C'est l'Origin. Je dis que des institutions comme la Banque mondiale, le Front Monétaire international n'ont pas de développer l'Origin. C'est l'Origin. C'est l'Origin. Le rattrapage économique est possible en Afrique. mais à condition que les enfants africains ont cette prise de conscience qui a été créée pour créer une révolution épistémologique pour savoir qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas dans une dynamique de travail. Léguer. Mais il n'y a pas des raisons de l'Origin. Pour moi, ce n'est pas une posture que l'Afrique doit être en train de dire. Nous, 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 l'Afrique aux Africains. les Europas et l'Afrique, nous, nous, les États ont des intérêts géopolitiques et géoéconomiques. Nous, 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 L'insuffisance alimentaire. Tout le monde est tout. Un développement local et non un développement importé. Parce que nous sommes saufs, nous sommes nés, nous sommes pas. Personne ne doit pas attendre. Personne ne doit pas attendre pour nous. D'accord. M. Bobakar, nous avons une question. Tu as vu que tu as été un courriel d'Orizona sans frontières. Il est engagé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes venu à l'Assemblée nationale? 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 Est-ce que c'est le député? Oui, mais vous savez que nous, si nous parlons de grecs, avec beaucoup de modestie, aujourd'hui, les problématiques liées au Sénégal de l'extérieur, il a fallu que l'Orizona sans frontières, il n'y a pas d'aller ici pour qu'ils puissent être venu à l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas d'aller à l'Assemblée nationale. Parce que chaque député est venu, nous sommes venus à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes devenus des députés de l'Assemblée nationale. Mais moi, je n'ai pas d'accord avec une instrumentalisation politique des députés de l'Assemblée nationale. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Donc, quand j'ai vu, Dakar Actu a pris ma photo à l'Assemblée comme si on avait un député qui avait l'Assemblée nationale. Mais ça, je n'ai pas d'accord avec un jasper à l'Assemblée nationale. Il y a des enfants qui ont entendu tout ce qu'on a vu, parce qu'ils ont entendu tout ce qu'on a vu. Moi, j'ai dit tout ce qu'on a vu. Et tout ce qu'on a vu, j'ai toujours dit. Qu'est-ce qu'on a vu ? Non, des gens qui ont entendu tout ce qu'on a vu. Mais vous avez entendu tout ce qu'on a vu. Vous avez entendu tout ce qu'on a vu ? Non, nous sommes beaucoup. Je ne suis pas contre-pouvoir. Maksal est là. Tu vois, quand je dis que c'est qu'il réussit son mandat pour le bien du Sénégal. Parce que contre Maksal, je ne le fais pas. Parce que c'est erreur. Quand je dis qu'il y a des compétents qui sont des jaspera, quand il est dans ce dossier-là, il ne l'instrumentalisé, il est bien envers au Sénégal. Mais c'est un dossier politique. Quand ils l'ont fait, ils l'instrumentalisé et ils ont mis toute la jaspera contre Maksal. C'est ça, il faut enlever ça. tout le Sénégal est le plus important nous avons travaillé au Sénégal la migration est le Sénégal c'est le plus important si nous l'organiser, nous devons le faire pour le Sénégal c'est ça que le Président Réplique Gérédjef, vous avez dit que vous avez dit à l'horizon sans frontières aujourd'hui, vous avez été invité à cette émission PENJUM Réumi, radio Réumi FM qui a été 15h et 16h pourquoi est-ce que vous avez dit à un similaire ? oui, je vous invite je vous invite à l'émission qui soutient aussi par rapport à la diaspora parce que vous avez dit, il y a des problèmes que vous avez dit nous avons tiré la sonnette d'alarme donc nous avons l'horizon sans frontières et la diaspora, je crois que c'est ce que nous avons fait c'est ce que nous avons fait c'est ce que nous avons fait c'est que les enfants du Sénégalais c'est l'urgence de la sénégalais qui ne sont bloqués voici que nous venions et nous les encadrions nous�ions pour dire que tout aussi les personnes que nous sommes dans le Maroc et qu'une part du Maroc il n'y a pas de l' navío qu'elles voulaient, qu'une part de nous en cette mesure et nous leur encadrions et nous les encadrions c'est bon c'est pareil parce que nous les sommes C'est l'urgence du moment.